Amis des bêtises du jour, bonjour. La bêtise du jour. Il y a quelque temps j'avais eu un problème de santé, bon il y a une certaine récurrence mais peu importe, on s'en fout. Ceci dit, il y a quand même un petit effet de bord, c'est un problème de concentration plus ou moins permanent. Pour ça j'ai repris, je me suis inscrit sur un club d'échecs tout simplement. Je pratique régulièrement des formations pour m'obliger par intérêt professionnel et personnel et pour m'obliger à me concentrer également. Et enfin, je me disais que le troisième et dernier thème, c'était la possibilité d'apprendre une nouvelle langue. Apprendre une langue, ça veut aussi dire apprendre la culture qui va avec. J'avais donc en tête beaucoup de choix. Reprendre l'apprentissage du japonais que j'avais commencé il y a 20 ans, ça avait duré plus ou moins 3 ans et puis je n'avais plus jamais pratiqué après derrière. Autrement dit, je repars de zéro ou quasiment. Le russe éventuellement, puisque l'histoire antique, on va dire, voire même plus moderne et carrément moderne même de la Russie, est très intéressante. L'arabe, j'ai éliminé ce choix-là parce que c'est plus la culture antique que la culture moderne qui m'intéressait à ce niveau. En plus, l'écriture et les consonances me paraissent trop complexes pour aller au niveau que je veux atteindre suffisamment vite pour que ça reste amusant et que ça ne devienne pas une corvée. Le chinois, je l'ai rejeté pour des aspects techniques, également au niveau des sons, des sonorités. J'ai quand même pris quelques cours d'initiation qui m'ont très clairement fait comprendre que ce n'était pas du tout pour moi parce que là encore, il y a des consonances à l'intérieur même des mots qui changent la signification du mot. Pour le petit niveau que je veux atteindre et que ça reste amusant, ça ne me va pas non plus. Alors, du coup, j'ai fait un choix très simple, c'est de à la fois reprendre le japonais pour réviser et commencer surtout le russe. Sauf que, bien entendu, pour faire ça, il faut pouvoir prendre des notes. Alors, les notes papier, c'est bien, mais à un moment, c'est casse-pieds. Donc, du coup, sur l'ordi, en tapant QWERTY ou AZERTY selon ce qu'on a préféré, jusque-là, tout va bien. Si je bascule en japonais, là, on va me dire, ah, super, ça marche. Oui, mais c'est même pas sûr. Par exemple, ici, j'ai pas le WA. Pourquoi j'ai pas le WA ? Parce que j'ai un kemup français. Alors, voilà. Je peux pas faire le rappel de commande parce que je suis toujours en japonais. Donc, je suis obligé de rebasculer. Hop. Donc, je load le kemup. Français. Je load le kemup japonais. Et on va retaper mon WA. Ah ! Ça va toujours pas. Pourquoi ça va toujours pas ? Parce que j'ai loadé le kemup, mais j'ai pas loadé la langue. Donc, je load la langue. Voilà, ça, c'est un WA. Donc, je voudrais bien faire un écho quelque chose. C'est ma voiture, Jean, qui se dit Wattachinicolumades. Ah, je peux pas taper mon écho. Ah, la galère. Bon, bah voilà. Je repasse. On va aller faire. Je fais mon écho. Je change de langue. Hop. Dans le bon ordre, ça marchera mieux. Ah, j'ai de nouveau mon problème de kemup. C'est là où ça devient vraiment pénible, le truc. Donc, je reviens en kemup à fer. Je reviens en JP. Voilà. Et alors, du coup, comment ça marche ? Et c'est pas la seule chose amusante. On va voir ça après. Donc, je disais... Qu'est-ce que j'avais pris comme exemple ? Je sais plus. C'est ma voiture, oui. Donc, Wattachinou. Alors, oui, ce qu'il vient de se passer, je vais l'expliquer aussitôt. Donc, 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 Kodoma. Donc là, j'ai tapé trois caractères de syllabaires. Et sur le clavier japonais, il y a une touche physique qui sert à appeler l'idéogramme correspondant. Ok ? Donc, voilà pourquoi ça a été très vite. Et point. Donc, sous réserve de ne pas avoir fait de faute, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Donc là, j'ai la chance d'avoir un clavier japonais physique. Ce qui rend la chose encore plus facile puisque je n'ai pas de code touche à me rappeler. Alors, on a vu que il fallait taper d'abord en iragana, donc les syllabaires, ou en katakana éventuellement, convertir en idéogramme le mot qui nous intéresse, le valider et continuer à taper. Donc, ça demande une certaine discipline, un certain apprentissage des raccourcis clavier, etc. Du coup, pour le russe, comment ça se passe ? Donc, pour le russe, pareil, je bascule en russe et je commence à chercher des lettres. Et là, pour le russe, ah bah, même chose, je veux commencer à taper mon écho avec mon exemple. Ah bah, ça ne marche pas parce que je suis en russe. Donc, pareil, je rebascule en français. Écho, je rebascule en russe. Alors, c'est là qu'il ne faut pas que je me trompe parce que là, par contre, je suis hyper débutant. Donc, écho, le T, il est là. Le O, je ne sais jamais où il est ce truc. Alors là, je galère beaucoup plus, forcément, puisque comme je débute, je cherche un petit peu mes lettres. Tiens, c'est bizarre, je croyais qu'il était là, le O. Bah non, c'est Das, ça. Bon, on va toutes les passer. Ce n'est pas compliqué, de toute façon. Il n'y en a pas 100 000. Feu, va, P, R, Oh, il est habilisé, là. Je vais y arriver, je vais y arriver. Donc, le M, il doit être quelque part par ici. Non, ça, c'est le P. Ça, c'est le M, c'est celui-là. Ah, je l'avais trouvé tout à l'heure, le O, voilà. Moya. Donc, Eto, Moya. Alors, celle-là, il ne faut pas se couvrir, il y a deux lettres qui se ressemblent. Machi, c'est celui-là. Machi, n'a. Machi, n'a. Et to, Moya, machi, n'a. Il finit par y arriver. Mais, bref, l'idée dans tout ça, c'est la complexité de tout ça. Ça a été essentiellement de mettre en place la bascule. Donc, il faut déclarer les quatre claviers. Ça, c'est la première étape. Étape facile. Ensuite, une fois qu'on a les quatre claviers, on peut basculer avec le raccourci qu'on a choisi, évidemment. Mais, il faut aussi penser pour avoir l'ordre des lettres et des syllabes, ce qui est encore pire, parce que même en russe, il y a quelques syllabes et il y a aussi deux lettres qui font varier la lettre précédente ou la lettre suivante en fonction de leur usage. Du coup, il faut en plus jouer avec le K-map pour avoir le K-map d'origine du vrai clavier de la langue et non pas le K-map français. Sinon, les lettres ne sont pas du tout à la bonne place et c'est impossible de trouver sans afficher un clavier virtuel. Voilà. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, mettre en place ces outils-là, ça aurait été très simple de faire un seul utilisateur par langue, donc switcher de session à chaque fois ou de faire une machine virtuelle par langue pour les prises de notes et tout ça. Mais ça aurait été super pénible de changer d'utilisateur en permanence, de s'assurer de se loguer sur la bonne session Timeux et ainsi de suite. Ça aurait été extrêmement pénible. Donc du coup, j'ai choisi de mettre toutes les langues en parallèle. L'avantage de ça, donc effectivement, c'est la bascule avec le raccourci clavier. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des langues qui, outre le k-map, outre les fontes à installer, outre l'input méthode à installer, ont besoin de définir des raccourcis clavier supplémentaires. Je reprends l'exemple du japonais tout à l'heure. Je vais même le retaper en direct. Je vais basculer en japonais, voilà. Alors, sur quoi je peux faire l'exemple ? Ah ben... Hop ! Donc je vais refaire l'exemple du Watashi. Donc ça, c'est quoi ? Ça, c'est... ça, c'est chiant, voilà, comme ça. Et il y a une touche physique, je disais donc tout à l'heure sur le clavier pour valider le mot. OK ? C'est toujours la même chose. Donc, no qui veut dire à moi. C'était quoi mon exemple ? C'était Kuluma. Donc je vais reprendre le même exemple, comme ça c'est plus facile. Donc, l'Uma. Là encore, c'est un mot complexe, donc je peux raccourcir en un seul idéogramme. Ça, ça veut dire ma voiture. Donc évidemment, comme un autre fond, on s'en fout. Ça, c'était juste pour l'exemple. Le problème, c'est que Kul s'écrit comme ça. mais selon le mot, il peut s'écrire un peu n'importe comment. Donc du coup, sur le clavier japonais, on a CTRL, Windows, le HALT, une touche de basculement, l'espace, la touche pour valider les idéogrammes, c'est ce que je viens de faire à l'instant sur la démonstration. Une touche pour basculer des ragana à katakana, donc les deux syllabaires, enfin c'est le même syllabaire mais avec deux écritures différentes pour chaque syllabe. Le HALT, une seconde touche Windows éventuellement pour certains claviers, une touche Menu pour certains claviers et la touche CTRL. Est-ce que j'aurai pas par hasard un clavier japonais en images à montrer ? Ah ! Et oui ! Et oui, oui, oui ! Ma faute ! Voilà, ça, ça sera parfait. Voilà, clavier japonais. Donc, quand je disais qu'il y avait des touches en plus, je parlais évidemment de cette touche ici. Et donc le WAC qui posait problème tout à l'heure ici, il est là. Si j'ai le Bankey Map, il est là. Si j'ai pas le Bankey Map, il est, je sais plus, sur le X ou sur le Z, je sais plus, enfin par ici, quoi. Il est pas à la bonne place. Le clavier russe, c'est un petit peu pareil. Oh là, l'image, il est pourri, j'en ai pas une mieux d'image. Voilà. C'est dommage qu'on n'ait pas une avec un clavier blanc. Voilà, clavier blanc. Voilà. Donc ça, c'est le mapping si on est en mode français. Donc évidemment, ça correspond absolument pas à l'alphabérus ou à un clavier russe commercial. Un clavier russe commercial, il va être dans cet ordre là. Alors, je connais pas encore tous les caractères. Ça fait que deux jours que je viens de commencer. Donc ça, c'est le P. Ça, c'est le R. Donc il y a des touches qui se ressemblent énormément par rapport au français et qui veulent dire complètement autre chose. Le N à l'envers, c'est le I. Ça, l'espèce de H, c'est le N. Ça, c'est pas un E, c'est I. Ça, c'est pas un Y, c'est OU. Etc, etc. Enfin, je vous les passe tous. IA. Le R à l'envers, c'est un IA. Le N à l'envers, c'est un I. Le T, c'est un vrai T quand même. Le M, c'est un vrai M. Le A et le O sont des vrais AO. Sauf que le O peut se prononcer de temps en temps. Et inversement. voilà, je crois que ça suffit pour cette petite vidéo de présentation de ce truc-là. À plus. si, juste une dernière note quand même avant de vous quitter. Parce qu'il y a un détail qui m'a échappé là-dedans, tout ça. Je ne sais pas si j'en ai parlé. Non, j'en ai pas parlé, effectivement. J'ai juste donné un exemple. C'est que, bien sûr, quand j'ai présenté le clavier japonais, ce que je voulais véritablement montrer, c'était qu'au-delà d'avoir le raccourci pour basculer sur les idéogrammes, il faut aussi configurer dans l'input manager que l'on veut, l'input méthode manager que l'on veut, configurer les touches pour basculer d'iragana à katakana, configurer les touches pour basculer d'une langue à une autre, basculer les touches, enfin, créer les raccourcis, quoi, pour les... tout ce qui est escape sequences, ne pas oublier d'installer les fonts, et les fonts du terminal, surtout, et quoi d'autre ? Et c'est à peu près tout. Et surtout, par pitié, créer les fichiers ou les répertoires avec des noms faciles à taper le jour où vous serez obligés de vous connecter en SSH ou sans avoir le clavier physique correspondant à la langue, etc. ou même que vous bootez depuis ailleurs en mode riscu ou quoi que ce soit que les trucs soient faciles à taper sur des claviers internationaux et ne taper en aucun cas ailleurs que dans le Slash Home voire même mieux encore dans le Slash Home User Other Language ou un répertoire comme ça jamais de fichier d'une langue étrangère qui n'est pas frappable très facilement en QWERTY et en AZERTY. Donc faire attention à avoir des mots qui utilisent les caractères faciles à trouver ou des mots qui peuvent démarrer par des chiffres par exemple des noms de répertoire ou des noms de fichiers qui commencent par des chiffres ou des tirés enfin des caractères imprimables quoi qui permettent la complétion automatique. L'idée là-dedans c'est de ne jamais rester bloqué et d'avoir toujours accès aux fichiers quoi qu'il arrive. Voilà je crois que j'ai tout dit. Donc le petit défi de ce matin c'était d'arriver donc à configurer les quatre langues puisque j'ai rajouté l'anglais parce que j'aime bien le clavier physique QWERTY aussi. Donc du coup j'ai réussi à installer un input manager charger les quatre langues charger les principaux raccourcis charger les fonts et tester un petit peu commencer à jouer un petit peu avec. Bien sûr ça fonctionne dans IMAX et dans VIM ça marche dans toute l'interface graphique évidemment par contre si on veut que ça marche dans le TTY physique il faut un TTY physique qui accepte déjà de les afficher dans les grandes marques HP, IBM tout ça il n'y aura aucun souci et installer les fonts dédiés au terminal j'ai bien dit dédiés au terminal et pas dédiés au terminal graphique là on est dans un terminal graphique et c'est tout cette fois-ci c'est vraiment tout à plus t'inquiéter 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 Sous-titrage ST' 501